de la capitale nationale mise à jour avec Pénélope Garon. C'est une nouvelle saison de mise à jour, c'est avec grand plaisir que je serai avec vous chaque semaine du mardi au vendredi pour discuter des sujets d'ici, pour traiter des enjeux qui vous touchent au quotidien. Aujourd'hui, le sujet de l'heure à Québec, c'est l'amphithéâtre. L'entente s'est faite, s'est signée entre la ville de Québec et Québécois. Pourquoi c'est important d'y revenir? Pourquoi c'est important d'en parler? Parce que chacun d'entre nous va y contribuer financièrement à la hauteur de 400 000 euros. millions de dollars au bas mot. Et pourquoi je dis au bas mot? Parce que les coûts risquent fortement d'exploser, comme c'est le cas souvent, régulièrement, dans ce type de projet. Donc, sur notre plateau aujourd'hui, d'abord, un opposant, non pas à ce projet de construction d'un nouvel amphithéâtre, mais bien à la façon dont on est arrivé à cette entente de gestion entre la ville de Québec et Québécois. Monsieur Alain Miville de Chêne sera avec nous. Aussi, dans toute cette saga d'amphithéâtre, on a beaucoup parlé de droit. Les questions d'ordre juridique sont complexes, parfois indigestes. C'est pourquoi on a cru bon d'inviter sur notre plateau un avocat. Maître François Marchand, c'est un avocat spécialisé en droit municipal. Il sera avec nous. Beaucoup de questions à poser. On espère autant de réponses claires à venir. Bienvenue à Miss à jour. ... Débouté, l'empêcheur de signer en rond n'en est pas pour autant dérouté. L'ex-DG peut compter sur de mères remontées, faute d'être outillées, pour l'accompagner au casse-pipe, où leur chien est loin d'être mort. ... Riri, Fifi et Loulou combattent les raptous dans un sprint final devant une assemblée nationale, dépareillée comme jamais. La cloche a sonné et, en bout de ligne, notre oncle Picsou rafle tout. Mais qui rit le premier? Rira jaune en dernier? ... L'amphithéâtre passe en force. Régis, une main de fer dans un gant de latex. Cela nous vaudra-t-il une jaunisse? ... La chose très importante, et ça c'est majeur, c'est le 25 ans ferme. Quand les Nordiques sont partis de Québec, on est resté le bec à l'eau, on a eu un amphithéâtre à entretenir, il ne nous est resté plus rien. Ça veut dire que les sommes qui sont dans les contrats seront payées intégralement pendant 25 ans. C'est-à-dire que si Québécois, puis bon, mettons l'hypothèse ultime à laquelle je ne crois pas, obtient un club de la ligne nationale et le revend au bout de 10 ans, il devra payer des loyers encore pendant 15 ans. ... 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 C'est bien ça. Il y a des opposants à cette entente. Déjà au mois de mars, au mois d'avril, il y avait des voix discordantes qui se sont manifestées. Oui, et pour bien comprendre ça, il faudrait regarder peut-être, en fait, se repencher sur l'entente pour regarder en quoi elle consistait. Parce que là, on parle beaucoup que l'entente est entérimée, mais il faut revenir en février sur ce qui était cette entente-là. Quelques jours auparavant, le 28 février, le gouvernement Charest avait dit qu'il s'investissait dans cette entente, pas dans cette entente, mais dans la construction de l'amphithéâtre. Une participation de 200 millions. Je vous le rappelle, c'est un projet de 400 millions globalement. Qu'est-ce qui contenait cette fameuse entente-là? On a préparé pour vous un tableau avec deux scénarios. On les entend depuis le mois, depuis le printemps dernier, ces deux scénarios-là. Un scénario avec une équipe d'alignes nationales et une équipe et sans équipe. Et c'est deux choses qui varient. C'est le loyer et aussi la nomination du bâtiment par, éventuellement, on le voit ici, par, ça peut être Vidéoutron, on ne sait pas en fait ce que c'est. Donc, identification, c'était 33 millions sans équipe et 63,5 avec une équipe. Le loyer qu'on voit qui augmente un peu aussi, c'est par année, bien sûr, c'est avec une équipe d'alignes nationales et aussi les profits. Ça, ça n'a pas changé. Ça, ça n'a vraiment pas changé. Donc, on parlait d'opposants à Pénélope. Bon, je vous ai parlé qu'il y avait des gens à l'hôtel de ville, mais aussi, il y a des décitoyens qui se sont démarqués du lot. Il y a M. Alain Miville-de-Chagne, que vous allez avoir en entre vous aujourd'hui, qui est un homme d'affaires de Québec et qui a joint sa voix à Denis de Belleval, qui est un ancien député, un ministre, un ancien ministre aussi, mais aussi un ancien directeur général de la ville de Québec. Donc, déjà au printemps, ces gens-là annoncent leur couleur et en fait, ils menacent de s'opposer à l'entente, qui juge à cette époque-là déjà illégale. Oui, d'où le fameux projet de loi 204 pour, en quelque sorte, protéger cette entente-là. Voilà. Et là, c'est la députée Agnès Maltais-Péquiste qui a déposé ce projet, qui est marraine de ce projet de loi-là. Ce que ça fait, en fait, ce projet de loi, c'est que ça met à l'abri l'entente de toute poursuite judiciaire. Et vous vous souvenez, bon, l'épisode d'Amir Kadhir, en fait, il avait rencontré le maire, il avait menacé de ne pas appuyer la commission. Finalement, cette commission-là a eu lieu. Et on a entendu M. Péladeau, le maire, M. de Belleval aussi. En bref, en fait, les opposants comme ceux qui soutiennent le projet ont des filets à l'Assemblée nationale. C'est pour ça. Et lorsqu'on a vu ça, on a compris davantage pourquoi M. Labeaume tenait tellement à ce projet de loi 204, justement. Voilà. Parce que tout de suite, le 31 mai, c'est-à-dire quelques jours... Même, en fait, la commission n'était pas tout à fait commencée. M. de Belleval passe la parole au ZAC et dépose une requête en nullité, je lis mes notes, devant la Cour supérieure. En fait, ce qu'estime, c'est que l'entente doit être invalidée parce qu'elle est intervenue sans appel d'offres. Vous savez qu'au niveau des municipalités, quand c'est des dépenses de plus de 100 000 $, on est tenu d'aller en appel d'offres. Ce que M. de Belleval dit, c'est que ça n'a pas été fait dans ce cas-là et que la loi aussi interdit à la Ville de bâtir un bâtiment dans le but éventuel de le louer. Donc, 2-3 juin, le projet de loi est étudié en commission parlementaire. Comme la session, à l'époque, tire à sa fin, on décide d'attendre que la session d'automne, en fait, qui s'en vient, recommence pour présenter le projet de loi. Bon, maintenant, même si l'entente est signée maintenant entre la Ville de Québec et Québécois, ce n'est pas terminé en ce qui concerne les opposants, entre autres avec M. de Belleval. Non, écoutez, les fois où M. de Belleval a paru en cours dernièrement, c'était beaucoup des questions techniques. Là, M. Deschênes va vous l'expliquer tout à l'heure, mais la Cour supérieure doit entendre le dossier de la requête en nullité. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que la cause va être entendue sur le fond. La grande question, c'est quand? Est-ce que ça va être avant le 20 septembre, date du début de l'Assemblée nationale? Est-ce que ça va être le 20 septembre ou après? Je ne le sais pas. Oh! À suivre! Merci, Isabelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Notre prochain invité s'oppose à cette entente entre la Ville de Québec et Québécois. Alors, non seulement la façon qu'on est parvenu à cette entente, mais ce qu'il y a, le contenu de cette entente. M. Alain-Méville-de-Chêne est avec nous. Bonjour, M. Ville-de-Chêne. Bonjour, madame. D'abord, l'entente est signée, c'est fait, entre Québécois et la Ville de Québec. Ça change quelque chose dans vos plans, dans vos revendications, dans ce que vous allez faire au cours des prochaines semaines, des prochains mois? Non, ça ne change pas grand-chose. Ça confirme que l'entente n'est pas juste un projet, mais vraiment un contrat. Donc, ce qui est dedans est fixe et on peut continuer à discuter là-dessus en justice. La façon de parvenir, d'arriver à cette entente-là, c'est la première chose que vous contestez? Oui. C'est un immense contrat et les règlements de la Ville disent que, que ce soit pour acheter ou pour vendre, quand c'est plus que 100 000 $, il faut aller en appel d'offres. Et puis, il ne faut pas écouter ce que le maire dit quand il dit « Ah, bien là, on est en train de vendre, on n'est pas en train d'acheter, donc on n'a pas besoin d'aller en appel d'offres ». C'est tout à fait faux. Alors, c'est contraire à la loi de ne pas être allé en appel d'offres. Et les lois ne sont pas là juste pour s'amuser et pour empêcher les gens de tourner en rond puis de faire des affaires. Les lois sont là justement pour faire en sorte que les fonds publics soient gérés de la meilleure façon. Si on était allé en appel d'offres, et on a déjà vu qu'il y avait des intérêts qui s'étaient déjà manifestés aux États-Unis et peut-être même en Europe. Donc, si on était allé en appel d'offres, les appels d'offres se font à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. Et on aurait eu certainement plus qu'un joueur ou deux, qui sait. Mais on aurait des vrais joueurs et on aurait pu avoir certainement une meilleure offre que ce qu'on a eu là présentement. M. Villejean, vous êtes un homme d'affaires. Donc, quand vous voyez, quand M. Labeaume nous dit, écoutez, qu'on soit allé en appel d'offres, ça n'aura rien changé. Des montants comme ça, ce n'est pas tout le monde qui peut justement contribuer ou arriver à signer une entente avec une ville comme Québec. Vous lui dites quoi? Je lui dis qu'il manque d'imagination parce qu'il suffit de structurer son projet correctement pour aller en appel d'offres. Moi, j'ai répondu à des appels d'offres pendant 15 ans dans des projets de plusieurs millions un peu partout aux États-Unis et en Europe. Je sais très bien comment ça fonctionne, pas pour les avoir émis, mais pour y avoir répondu. Et quand il dit, par exemple, qu'il faut prendre la moins chère, c'est tout à fait faux. Celui qui va en appel d'offres choisit la meilleure offre conforme et puis il peut tout les refuser. S'il se rend compte qu'il s'y est mal pris, il peut recommencer et il faut le faire différemment. Donc, c'est juste une question de manque d'imagination. On peut structurer son projet d'une façon intelligente qui fait qu'on peut aller en appel d'offres pour essayer de maximiser les retours pour le citoyen dans la ville. Donc, ce que vous nous dites, c'est quand M. Labeaume dit, nous, on voulait avoir la meilleure entente, soit on avait été en appel d'offres, il aurait fallu prendre l'entente la plus avantageuse financièrement. C'est faux, ça? C'est tout à fait faux. La loi sur les cités divines n'oblige pas une ville à choisir le plus bas soumissionnaire? Non, il faut prendre le plus bas soumissionnaire conforme. Mais celui qui va nous donner le mieux, le meilleur résultat, surtout dans des choses qui sont subtiles. Évidemment, quand on fait du pavage, probablement qu'il faut prendre le moins cher. Mais le pavage, je pense que les pavages se ressemblent tous. Mais quand on fait un projet complexe, à ce moment-là, chacun des répondants à l'appel d'offres va répondre d'une façon différente, avec des nuances, et ça prend beaucoup de jugement pour savoir comment choisir le soumissionnaire gagnant. Et c'est une question de jugement. C'est pas juste regarder un chiffre par rapport à un autre chiffre, ça va bien au-delà de ça. Qu'est-ce qui vous dérange, surtout dans le fait que la ville ne soit pas allée en appel d'offres? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous que ça va créer des précédents, que d'autres villes vont faire de même, qu'on va graisser la patte d'amis dans certains cas? Il y a plusieurs choses qui se passent là-dedans. Le fait d'avoir contrevenu aux lois de façon tellement énorme, c'est pas juste l'appel d'offres, il y a plein d'autres articles de loi auxquels ils ont contrevenu. Le fait de faire quelque chose de si énorme, peu de temps après que l'Assemblée nationale avait essayé de mettre les lois très propres pour être sûr que les villes allaient se gérer convenablement. Avec toutes les histoires dans le domaine de la construction, entre autres. Alors à ce moment-là, on a des contraventions énormes aux lois. Et quand on relève ça, qu'est-ce que l'Assemblée nationale fait? Elle sort une loi pour dire non, ça, ça va aller. Donc, qu'est-ce que c'est que notre régime de loi si les lois ne veulent plus rien dire? Et il y a quelque chose d'anti-démocratique là-dedans, fondamentalement. Et on voit bien que les autres municipalités veulent avoir le même genre de pouvoir, bien sûr. Et en faisant ça, on crée des précédents terribles. Là, on vient de donner un pouvoir incroyable aux maires et à Québécois. Et on voit bien qu'à ce moment-là, on vient de créer un monstre. On vient de créer des entités qui peuvent faire ce qu'elles veulent à peu près sans limite. Et c'est très mauvais d'avoir des pouvoirs qui ne sont pas balisés et qui sont illimités, si on veut. D'autant plus que c'est l'argent des contribuables. Ça, c'est l'autre aspect. C'est l'aspect argent. C'est-à-dire qu'en ayant suivi les lois telles qu'elles sont, dans le détail, eh bien, ça aurait forcé Québécois à payer, par exemple, des taxes municipales, quelque part entre 9 et 12 millions par année. Ça aurait forcé de faire un loyer qui aurait eu un certain bon sens. Le loyer, rappelez-vous, madame, que le loyer qu'on a sur un édifice de 400 millions est à peu près 4,5 millions par année. Ça correspond, au lieu de 400 millions, à une maison de 400 000 qui serait allouée pour 375 $ par mois. Maintenant, pour 375 $ par mois, on a la misère d'avoir un 1,5 à Québec. Mais que dites-vous à ceux... Non, non, mais ça, c'est ça qui est important. C'est que le loyer est démesurément bas. Alors, on ne pourrait pas avoir ce genre de résultat financier sans avoir fait des incartades à la loi. Alors, ce que j'avais remarqué au départ, c'était que c'était un très mauvais dél financier. Et les causes de ça sont les illégalités. Et ce qui se fait à la fin, c'est que le gouvernement du Québec et la Ville de Québec vont subventionner Québécois de l'ordre de 40 à 50 millions de dollars par année pendant 25 ans. C'est inouï. C'est ça qu'on est en train de faire. Qu'avait à gagner le maire d'une ville comme Québec, M. Labeaume, si ce que vous dites est vrai, qu'avait-il à gagner à donner un contrat comme ça à Québécois et de recueillir moins de taxes, moins d'argent, de loyers? Où est son avantage? M. Labeaume veut être celui qui amène le hockey et ce qui est le plus populaire à Québec, le hockey et l'amphithéâtre qui va avec. Il est donc dans une position de négociation extrêmement faible parce qu'il est obligé de prendre n'importe quoi pour pouvoir avoir son projet. C'est son seul projet. C'est la seule chose qu'il peut peut-être montrer qu'il a fait de réellement intéressant à Québec. et il doit donc à tout prix le faire. Alors donc, il est à plat ventre, il signe n'importe quoi pour pouvoir avoir l'amphithéâtre avec la ligue de hockey éventuellement à Québec. Mais avec un appel d'offres, il n'y serait pas arrivé, selon vous, du sujet avec votre logique? Oui, ça, ça présume que l'homme serait prêt à prendre son temps et y aller d'une façon posée. Mais probablement que derrière ça, on voit bien que c'est le projet de Québec Or qui existe depuis l'an 2009 et qu'il développe progressivement. Alors nous, dans ce qu'on fait, on le fait par rapport à la Ville de Québec. Que Québec Or ait réussi à avancer son projet, à le faire accepter sans appel d'offres à travers ses liens politiques et autres, bien c'est tant mieux pour eux. Ce sont les intérêts de Québec Or. Mais les intérêts de Québec Or ne sont pas ceux des citoyens de la Ville de Québec. Et ce que l'on déplore, justement, c'est que nos intérêts, en tant que citoyens, ont été mis de côté pour pouvoir réussir à avoir tout simplement un beau projet à montrer à toute vitesse. Et ce n'est pas n'importe quel projet, celui de Québec Or. Pourquoi croyez-vous que vous êtes si peu nombreux à Québec à contester la démarche de la Ville par rapport à Québec Or et cette entente, le contenu de l'entente? Pourquoi il y a si peu d'opposants? Il y a des... c'est curieux. Beaucoup de gens avec qui on parle sont de notre avis, mais ne vont pas l'exprimer. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens qui ont des intérêts de toutes sortes et qui ne peuvent pas le dire en public. C'est comme ça. Alors, fondamentalement, on est allés en justice parce que c'est inacceptable de monter un tel projet sur tel ensemble d'illégalités. Et donc, on n'a qu'à convaincre un juge de ça, qu'on a raison. Et je ne sais pas pourquoi on n'a pas une... je ne sais pas moi, une montée de bouclier ou importante face au fait que le maire fonctionne d'une façon tout à fait irrégulière et inacceptable, à la fois légalement et à la fois financièrement. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Parce que selon vous, l'entente est illégale. Oui. Et le public québécois, non seulement de Québec, de l'ensemble, il perd au change. Vous êtes pas ouverts à aller jusqu'à où dans cette histoire-là? On va aller jusqu'où on peut aller. On va aller jusqu'au bout qu'on peut aller. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Regardez, on était déjà morts au début de juin. Eh bien, ce n'est pas nous qui sommes morts, c'est le Parti québécois qui est mort. Ils ont joué avec le feu et puis ils se sont faits brûler pas mal. Maintenant, le prochain qui va jouer avec le feu, ça va être le Parti libéral. On va voir s'ils vont se brûler ou pas. C'est des armes dangereuses. On va voir où ça nous mène. Nous, je suis persuadé que l'on suit le chemin de la justice et de l'équité à travers tout ça. Nous, on fait la bonne chose. M. Méville-Déchelle, merci. Merci. Mon plaisir. Pour des questions, commentaires, suggestions concernant mise à jour, nous sommes disponibles pour vous. À Mâche-Trédunion-QC à commercialvoxcv.ca Vous savez, quand on n'est pas avocat, les questions juridiques sont souvent ardues, difficiles à comprendre. Et il y en a été beaucoup question depuis le début de cette histoire d'amphithéâtre, de cette histoire d'entente de gestion entre la ville de Québec et Québécois. C'est pourquoi on a invité M. François Marchand dans notre studio aujourd'hui pour discuter de questions juridiques. M. Marchand, bonsoir. Bonsoir. Vous réfutez ce que dit M. Méville-Déchelle, à savoir que cette entente est illégale. Est-ce que je me trompe? C'est-à-dire que moi, j'ai déjà émis une opinion. Elle est fait que l'entente m'apparaissait légale pour la ville de Québec, cette entente de 25 ans avec Québécois en médias. En quoi elle est légale par rapport à ce que dit M. Méville-Déchelle? Essentiellement, les arguments de M. Debelval et Méville-Déchelle sont les suivants, à savoir que la ville n'a pas le mandat de construire un édifice pour le louer à une entreprise privée pour une période de 25 ans. Et l'autre argument, c'est que M. Debelval et Méville-Déchelle prétendent, disent que ça doit procéder par appel d'offres. Ce n'est pas le cas, l'appel d'offres dans la loi des cités et des villes? Alors, tout le débat est là et c'est la question que devra trancher le juge. La ville de Québec répond à cela que les appels d'offres sont obligatoires pour une dépense de 100 000 $ et plus. Or, dans le contrat Ville de Québec-Québécois en médias, la ville n'a dépense aucun sou. Elle retire un revenu. D'ailleurs, la loi est rédigée de telle façon que non seulement elle précise qu'il doit s'agir d'une dépense, mais qu'on doit choisir le soumissionnaire le plus conforme, le plus bas, le plus bas soumissionnaire conforme. Or, ici, la loi n'est pas faite pour un tel contrat parce que si la ville choisissait d'aller en appel d'offres, elle devrait choisir le plus haut parce que c'est un revenu qu'elle entend retirer de Québec en médias. Là, vous allez... est-ce qu'on joue avec les mots quand on dit que la ville de Québec ne dépensera pas un sou parce qu'il y a la province qui va investir à la hauteur de 200 millions et la ville, 187 millions? En quoi est-ce qu'on peut dire qu'on dépense rien et que les citoyens de Québec ne paieront rien? C'est là que certains avocats qui ont émis des opinions divergent un peu. La ville, pour la construction, va procéder par appel d'offres. Alors, c'est un projet de 400 millions, 200 millions payés par le gouvernement du Québec, plus ou moins 13 millions par... j'ai ma place. Et le deal, si on veut, l'entente avec Québécois en médias, c'est de faire en sorte... Au niveau de la gestion. Voilà. C'est la gestion. Et la ville, dans son calcul, est-ce qu'il sera juste ou non, on verra, mais c'est qu'elle entend percevoir des loyers, une participation au profit. Et avec la vente du nom du futur amphithéâtre, elle assume, elle pense couvrir tous ses frais et faire en sorte que l'amphithéâtre ne coûtera rien aux contribuables. C'est son défi. Est-ce que les chiffres seront respectés? On verra. Mais ceci étant dit, c'est que la dépense pour la construction, ça fera l'objet d'un appel d'offres pour la construction de l'amphithéâtre. Mais la ville de Québec répond que pour les revenus, comme toute autre corporation, c'est une corporation publique, elle peut négocier une entente, comme elle en avait une dans l'ancien Colisée avec les anciens nordiques. Mais le fait d'aller à l'Assemblée nationale, d'avoir ce projet de loi 204, est-ce que ça ne nous dit pas quelque part que cette entente est illégale, selon vous? Alors, devant l'ambiguïté, le projet de loi, tout ce qu'il dit, ça tient en moins une page, c'est que l'entente Québécois-Médias-Ville de Québec est présumée ne pas contrevenir aux dispositions de la loi sur les cités et villes. Alors, voilà un double défi pour M. Méville-De Chêne et M. de Belleval. Ils devront convaincre un juge que non seulement l'entente est illégale, mais que le projet a été adopté et qu'il doit être également annulé, le projet de loi qui devrait être adopté au début du mois de septembre. Alors, ils ont une solide courte à remonter. Parlons des maires d'arrondissement, M. Corriveau et Laurent Gé, qui disent, vous nous demandez de signer une entente. On n'a pas vu tous les documents encore. Et en plus, vous nous demandez de signer une entente de confidentialité. Est-ce que vous avez déjà vu ça ailleurs, dans d'autres municipalités? Oui, ça arrive parce que des conseillers, dans certaines villes, des conseillers d'opposition qui estimaient ne pas être en mesure de voter parce qu'ils n'avaient pas toute l'information. Alors là, ça pose une difficulté qui est bien réelle parce qu'il y a véritablement, dans ce projet-là, on peut penser qu'il y a des études de marché qui sont faites par une entreprise privée. Il y a des études de toutes sortes, de matériaux, de sols qui ont été faites par la Ville. Alors, il y a certains documents qui sont couverts par la loi sur l'accès à l'information et qui doivent demeurer confidentiels. Alors, tout le débat est là. M. Labonde dit, oui, on va vous montrer ces études-là ou ces documents-là qui émanent possiblement de Québécois, mais à condition que vous signiez une entente de confidentialité. Et là, c'est l'œuf et la poule. Les deux mères en question disent, attention, on veut les voir avant de signer. Et M. Labonde dit, non, il faut signer avant de les voir. Alors, ça, ça s'ajoute au débat. Bien sûr qu'il faut comprendre aussi que le conseil d'agglomération qui siège en ce moment, puis qui va certainement adopter l'entente... Parce que rappelons que l'équipe Labonde est majoritaire. Voilà. Et rappelons aussi qu'en 2001, toutes les villes avaient été fusionnées. Ancienne-Lorette et Saint-Augustin se sont défusionnées. Alors, on a formé un conseil d'agglomération parce qu'il s'agit manifestement d'un dossier régional ou d'agglomération. À ce moment-là, c'est le conseil d'agglomération qui doit approuver, en plus du conseil municipal, la dite entente. Alors, évidemment, la ville de Québec est majoritaire et les deux mères en question, évidemment, vont probablement voter contre. Mais l'adoption, c'est une simple et pure formalité. Vous êtes avocat, donc on vous a fait venir en studio pour parler de questions de droit. Mais je vais quand même bifurquer un petit peu pour parler de questions d'éthique. Parce que lorsqu'on dit, oui, vous, dans votre cas, vous dites, l'entente est légale, on n'était pas obligé nécessairement d'aller en appel d'offres, mais éthiquement, pour l'image, entre autres, quand je pense au gouvernement du Québec, aussi l'image de comment on fait les choses, comment on est dans un état de droit au Québec, qu'est-ce que ça envoie comme signal? Écoutez, la position de la ville de Québec là-dessus, c'est que ce qu'elle dit, elle, c'est qu'elle a obtenu la meilleure entente possible dans les circonstances. Ce qui rend difficile ce dossier-là, c'est le fait qu'on veuille attirer une équipe de Ligue nationale. Alors, si on ouvre à tout le monde cet appel d'offres qu'on n'a jamais fait, est-ce que les véritables soumissionnaires, non seulement vont-ils donner un meilleur prix que Québécois, c'est une bonne question, mais sont-ils en mesure d'attirer une équipe de la Ligue nationale? Alors, c'est un secret de Polychinelle, Bell et le Centre Molson auraient fait une proposition à la ville de Québec, mais ils sont déjà propriétaires ou liés aux Canadiens de Montréal. Alors, toute la question est là. Est-ce qu'on aurait dû aller en appel d'offres? Je pense que la réponse appartient à chacun. Est-ce qu'on aurait eu une meilleure offre? C'est peut-être que oui, mais peut-être que non. Mais dans les circonstances, avec une équipe de la Ligue nationale, ça rend le dossier beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile, parce qu'il ne faut pas s'en cacher, c'est un objectif de la ville et je pense de la majorité de la population, d'avoir une équipe de la Ligue nationale. Alors, moi, je ne pense pas qu'il s'agit d'une question d'éthique municipale. C'est un contrat complexe de longue durée pour un amphithéâtre multifonctionnel comportant une équipe de la Ligue nationale. Il faut donner une place au Juniara, au Peewee. Alors, c'est un dossier éminemment complexe et le choix de la procédure n'était pas évident pour la ville de Québec. Monsieur Marchand, merci infiniment d'avoir été avec nous. À vous, à la maison, je vous dis à demain. On parle circulation, embouteillage, comment les éviter. À demain. Bonne soirée.